Auprès de la justité présente, un appui au plan de développement de notre collège. Ce plan s'articule autour des axes suivants. Nous avons un projet de construction d'une salle multimédia qui est en cours d'exécution. L'école également habite en bois d'école, ce qu'on appelle un jardin scolaire, qui est un lieu d'apprentissage et d'expérimentation pour nos élèves et leurs professeurs. Enfin, nous envisageons en partenariat avec l'APE d'inscrire dans l'agenda de notre collège une cérémonie annuelle de distribution des prix pour récompenser nos meilleurs élèves. Nous souhaitons enfin être appuyés pour l'acquisition d'un plateau sportif multifonctionnel au profit de notre collège. Je termine mes propos par des remerciements à l'endroit de tous les personnels du gouvernement scolaire et de tous les élèves qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. Je vous remercie. Monsieur le représentant du conseil départemental de Thiès, le président Yanko Badiatara, messieurs les maires, mesdames, messieurs les chefs de service, messieurs les principales, mesdames, messieurs les enseignants, chers élèves. Je voudrais juste vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de cette cérémonie officielle de levée des couleurs. Mais puisque nous nous trouvons au niveau de la commune ouest, je tiens à laisser la parole au maire Alusio, qui est le maire de la commune ouest. Merci. Monsieur le chef de service ici présent, monsieur le chef de commandement territoriaux ici présent, monsieur le vice-président du conseil départemental, monsieur le maire de la ville de Thiès, monsieur le maire de la commune Thiès-Est, monsieur le maire de la commune Thiès-Ouest, monsieur le principal du CEM Roudembourg, mesdames, messieurs les membres de l'équipe pédagogique du CEM, chers élèves. La cérémonie qui nous réunit ce matin traduit encore une fois un ancrage et une option définitive, absolue de l'État sénégalais dans l'heureuse initiative de réveiller la citoyenneté qui dort et qui se trouve en chacun d'entre nous. La levée de couleurs est une institution et elle est nationalisée dans cette approche à travers les écoles pour que nos chers élèves, nos enfants qui seront les citoyens de demain et qui auront la lourde tâche de continuer l'œuvre présente se doit cette cérémonie se doit d'être donc nationalisée. Elle est riche en enseignements et le corps professoral ici présent sera d'accord avec moi qu'il y a tout un enseignement à faire. Donc c'était les seuls mots que j'avais à l'endroit de tous ceux qui sont présents aujourd'hui mais surtout à l'endroit de nos chers élèves de les accompagner dans cet effort inlassable qu'est la quête du savoir et de vous dire de bien travailler en classe et d'être des citoyens bien formés pour prendre en charge l'avenir de cette nation qui nous incombe tous. Je vous remercie. Monsieur le maire de la ville de Thies Monsieur les maires des communes de la ville de Thies Mesdames Messieurs les chefs de services responsables d'ONG et de programmes Mesdames Messieurs les chefs d'établissement Monsieur le principal du collège de HLM Roudembourg Mesdames Messieurs les professeurs chers élèves Nous sommes réunis aujourd'hui comme traditionnellement dans le département de Thies mais aussi au niveau du pays à honorer nos couleurs en sacrifiant à la cérémonie traditionnelle instituée par le président de la république qui vise à faire une cérémonie de levée des couleurs le premier lundi de chaque mois Aujourd'hui au début du mois de février nous sommes au HLM Roudembourg pour fêter avec les élèves et avec l'ensemble du département cette cérémonie qui revêt un caractère important pour toute la nation sénégalaise Mes mots ne vont pas tirer en longueur J'aimerais toujours se féliciter le principal du collège et l'ensemble de l'équipe pédagogique qui en rapport avec les élèves ont eu à consacrer une réussite totale à cette cérémonie d'aujourd'hui et j'ose espérer que dans l'avenir nous serons dans d'autres établissements du département pas seulement de la commune de Tchès mais le département de Tchès pour faire en sorte que la tradition puisse être perpétuée dans tout le département mais aussi dans toute la région au niveau de Tchès nous tenons à féliciter encore une fois et à encourager toute l'équipe pédagogique de l'école qui autour du principal et des élèves ont eu à faire de cette cérémonie une réussite totale Monsieur le principal et l'ensemble de l'équipe qui vous ont accompagné à organiser cette cérémonie nous tenons à vous remercier d'abord de nous avoir bien accueillis mais aussi nous tenons à vous féliciter pour la réussite qui a marqué cette cérémonie et au nom des plus hautes autorités du pays nous vous disons encore une fois merci et nous vous encourageons à persévérer dans cette dynamique et nous invitons tout un chacun où qu'il soit à faire en sorte que nos couleurs puissent être honorées à chaque fois que de besoin aujourd'hui c'est au niveau du CEM HLM Roudembourg demain ce sera dans un autre établissement scolaire ou d'un autre type mais quoi qu'il en soit nous tous faisons en sorte que nos couleurs puissent à chaque fois être honorées que l'on puisse faire en sorte qu'une citoyenneté puisse être dégagée autour de nos symboles et que l'on puisse faire en sorte que notre état puisse encore davantage rayonner ici mais aussi en dehors du territoire national en tout cas merci encore une fois et toutes nos félicitations et nous encourageons encore une fois les élèves à persévérer la citoyenneté ce n'est pas seulement au niveau de l'école ça commence chez vous et tout au long du chemin qui vous mène à l'école ainsi qu'au niveau de l'école donc nous vous encourageons nous vous incitons encore une fois à persévérer dans ce cadre mais surtout à persévérer dans les études parce que comme vous le savez vous êtes l'avenir de demain et nous voulons que notre pays soit entre de bonnes mains nous vous félicitons pour tout ce que vous avez comme abnégation vis-à-vis des études nous vous encourageons et nous vous invitons à être davantage proches de vos professeurs et à faire en sorte qu'ils soient satisfaits de vous par rapport à tout ce que vous avez à faire dans les classes au niveau de l'école mais aussi en dehors de l'école encore une fois merci et toutes nos félicitations et nous remercions tout en chacun toutes les personnes qui ont fait le déplacement certes c'est un devoir mais aussi il est bien de féliciter et d'encourager toute initiative visant à faire que nous soyons dans une dynamique d'honorer et de relever nos symboles à chaque fois que de besoins au nom des plus hautes autorités nous vous félicitons nous vous encourageons et nous vous invitons à faire en sorte qu'à chaque fois que de besoins et partout dans le département que chacun puisse sentir que l'état est toujours présent la nation doit être honorée et il faudra faire en sorte que ça soit le cas nous félicitons encore une fois les élus locaux notamment les maires qui travaillent dans le cadre de l'éducation qui est une compétence transférée nous les incitons davantage à appuyer l'école à faire en sorte que ces jeunes puissent être dans de bonnes conditions et qu'ils puissent vraiment réussir pour le bonheur du pays nous n'oublierons pas les parents d'élèves qui à chaque fois que de besoins essayent au mieux de mettre les enfants dans de bonnes conditions et nous leur disons que l'administration sera toujours disposée à les accompagner à faire en sorte que les conditions minimum puissent être requises pour que les enfants puissent travailler dans de bonnes conditions nos forces de sécurité cette cérémonie est leur cérémonie et je pense qu'aujourd'hui nous les honorons mais surtout nous honorons nos anciens qui ont eu à faire en sorte que notre drapeau puisse ici au Sénégal et partout dans le monde et qu'ils puissent faire en sorte que la patrie puisse être protégée et que la paix puisse être préservée au Sénégal et ailleurs en dehors du pays en tout cas merci à tout le monde on ne va pas tirer en longueur mais nous allons vous inviter tout un chacun à faire en sorte que notre préfet qui nous a quittés pour devenir gouverneurs de la région de Matam puisse être honoré à la cérémonie de passation de service prévue le samedi 7 tout le monde est invité pour dire au revoir au préfet sortant mais surtout aussi pour accueillir le nouveau préfet du département de Thiers venant de Saint-Louis chef de service responsable d'ONG élus locaux mais surtout aussi les élèves et le personnel enseignant sont invités le samedi 7 à 10h à la préfecture de Thiers pour honorer ces grands commis de l'état l'un partant vers la région de Matam l'autre nous venant de Saint-Louis et nous tous nous allons travailler œuvrer à avoir un département émergent pour le bonheur du pays merci à tout un chacun et bonne journée merci nous sommes ici au CM de Mour qui a reçu aujourd'hui l'institutionnalisation des levées de couleur qui a été ordonné par le président de la république et respecté dans le territoire national qui a vu aujourd'hui le corps professoral mais aussi le corps administratif et le commandement territorial participer à cet événement qui a été un événement solennel nous sommes ici avec le principal qui est Moussebass Moussebass bonjour bonjour M. Saar aujourd'hui vous avez eu à recevoir l'honneur de recevoir aujourd'hui les levées de couleur qui comme dans le territoire sénégalais est respecté après les instructions du président de la république aujourd'hui vous venez de recevoir aujourd'hui le commandement militaire le commandement territorial l'administration mais aussi l'administration locale et vous avez eu aussi à féliciter le corps professionnel c'est-à-dire le gouvernement scolaire donc vous quel est votre sentiment aujourd'hui par rapport à cet événement aussi solennel merci M. Saar nous vous remercions d'abord d'être venus d'avoir répondu à notre invitation pour partager avec nous cette activité qui est donc une levée de couleur officielle donc l'événement c'est d'imaginer très bien et le sentiment que nous avons c'est un sentiment de satisfaction donc on avait des appréhensions mais je remercie ça s'est passé dans de bonnes conditions les utilisateurs sont venus les élèves sont mobilisés mais avant cela toute l'école s'était mobilisée pour préparer l'événement et ça s'est bien déroulé ça a eu donc un impact nous espérons d'avoir un aspect positif au niveau des élèves parce que l'esprit de cette activité c'était d'abord en application avec les instructions du président de la République nous avons ici maintenant qui sont les familles des autorités ça a donc un impact positif au niveau des élèves ils sont appelés donc des soutiens de demain à être responsables vraiment c'est un sentiment de satisfaction et nous remercions tous ceux qui ont de près et de loin participé à la réussite de cette activité à la lecture de votre discours devant cette auguste assemblée on vous a entendu soulever quelques problèmes de votre établissement est-ce que vous pouvez revenir là-dessus oui donc j'ai profité de l'occasion pour soumettre aux autorités le plan de développement du SEMHM de Mour en effet ce plan s'articule autour de 4 axes le premier axe il est dit que nous avons un projet de construction d'une salle multimédia qui a besoin d'être équipée nous souhaitons accompagner à ce niveau le deuxième projet que j'ai posé c'est le problème du bois de l'école nous avons aussi un jardin depuis l'année dernière qui est lié d'expérimentation mais également d'apprentissage pour nos apprenants mais également pour leurs professeurs le troisième élément j'ai dit que nous envisageons d'inscrire dans l'agenda l'établissement ce qu'on appelle une cérémonie annuelle de distribution des prix pour récompenser nos élèves on le fait chaque année après le premier SMS on passe dans les salles pour primer les mêmes élèves mais on souhaite si les conditions se sont en partenaires avec l'APE organiser chaque année une cérémonie de distribution des prix le dernier élément maintenant j'ai dit que ici dans le sport souvent il y a le football qui domine et pour permettre à nos apprenants de diversifier cela nous aurions souhaité qu'on nous accompagne pour nous installer ici ce qu'on appelle un plateau sportif multifonctionnel voilà les problèmes que j'ai posé parce que j'ai profité de l'occasion il fait que tous les autres sont là pour qu'on puisse poser nos doléances pour le moment ça a démarré c'est bien nous ici dans l'établissement souvent nous ne sommes pas confrontés à ces perturbations ces perturbations maintenant existent un peu partout mais on ose espérer que si tout le monde se met autour d'une table et qu'on discute sur les problèmes on arrivera une année ou une autre à mettre des effets à ces perturbations mais cette année on a bien démarré pour le moment M. Bass votre dernier mot votre dernier mot vraiment c'est de remercier tout le monde tout ce qui de près ou de loin ont participé à cet événement particulièrement les autoritiers qui ont tenu à rehausser cet événement par leur présence les préfets les maires et ainsi de suite vraiment j'y remercie tout le monde je remercie ma également comme je dis la fois de mon personnel qui depuis que l'événement est annoncé n'est pas n'a aménagé aucun effort le gouvernement scolaire l'ensemble donc du personnel qui de près et de loin vraiment a participé à l'issue de cet événement particulièrement donc on remercie tous ceux qui ont assisté à cet événement on leur dit merci et vraiment c'est un sentiment de satisfaction et on peut le bon Dieu de nous permettre que cet événement soit perpétué dans les autres écoles et que ça puisse avoir un impact positif au niveau de nos apprenants surveillance et vraiment en collaboration avec les élèves vraiment on fait tout notre effort pour que l'école soit propre vraiment les élèves soient disciplinés vraiment on a vu par rapport à certaines salles de classe les états du bord derrière presque par 4 états de salles est-ce que ce n'est pas des effectifs un peu aussi pour lui si les médecins sont prétoriques mais par rapport au tableau les salles de classe sont étroites nous sommes obligés de faire 4 rangées parce que c'est par rapport à la taille de la classe les classes sont étroites encore il y a beaucoup d'élèves on ne peut pas mettre 3 rangées il faut 4 rangées les élèves ça va mettre 3 par table voilà on a des effectifs de 80 90 pour les sixièmes voilà je remercie tout le monde voilà nous avons une bonne collaboration ici à l'école avec le principal les professeurs et les surveillants les parents d'élèves vraiment la collaboration est bonne vraiment c'est ça vraiment mon dernier mot merci beaucoup je vous remercie merci